Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV et toute l'actualité du jour en ce jeudi 7 mars. C'est d'abord bien sûr vos prévisions météo avec un temps assez instable aujourd'hui, parfois quelques averses violentes, mais aussi un ciel de traîne qui amènera plutôt des éclaircies, du ciel bleu, une belle impression générale, mais rapidement les perturbations pourraient reprendre le dessus. On alternera ainsi entre le bon et le moins bon aujourd'hui avec du vent, 50, 60 km par heure en rafale, 10 à 11 degrés cet après-midi du littoral à l'intérieur des terres. On en reparle dans un instant. A la une de l'actualité, d'abord la solidarité pour les restos du cœur. A l'occasion du concert des enfoirés diffusé demain soir sur TF1, l'association organise deux journées de collecte dans une cinquantaine de magasins partenaires de la région. Demain et samedi, les bénévoles vous attendent à la sortie des supermarchés pour récolter des denrées alimentaires afin de renflouer les stocks destinés à la période estivale. Comme toujours, privilégiez les denrées non périssables, les pâtes, le riz, les conserves, mais aussi des produits plaisir comme le café, le chocolat et puis des produits d'hygiène pour les femmes notamment ou les enfants. Rendez-vous demain et samedi dans 55 magasins de la région. Explication avec une bénévole des restos du cœur au micro de Rémi Desremauf. C'est un grand week-end des restos parce que c'est la collecte nationale. Partout en France, les bénévoles vont se mobiliser avec les partenaires de la grande distribution, notamment pour pouvoir confectionner des repas. Ici, ce sont des denrées alimentaires qu'on puisse conserver. Donc on demande aux personnes de ne pas nous donner de frais, mais tout ce qui est produit de consommation qui se conserve. Les produits secs, les conserves, conserves de légumes, conserves de viande, de poissons. Ensuite, tout ce qui est produits plaisir, confiture, biscuits, chocolat, produits d'hygiène pour les bébés, des couches, du lait, produits d'hygiène pour toute la famille, brosse à dents, dentifrice, savon, produits de toilette. Tout ça, c'est bienvenu parce qu'on n'en a pas couramment dans nos approvisionnements. Dans l'actualité également du littoral, toujours d'importants ralentissements sur l'autoroute à A16 depuis le début de semaine, vous le savez sûrement. Les douaniers sont en grève. Ils font du zèle en quelque sorte. Ils accentuent les contrôles de manière bien plus scrupuleuse et précise des camions, des routiers qui vont en partance vers l'Angleterre, que ce soit au ferry ou au port de Calais. Alors il y a donc d'importants ralentissements, des dizaines de kilomètres de bouchons, d'importants fils de camions, 200 à 300 camions stationnés sur la A16. En attente de passer donc vers l'Angleterre, les douaniers dénoncent tout simplement à l'approche du Brexit le manque de moyens qu'ils estiment aujourd'hui. Et ils craignent surtout pour l'avenir une fois le Brexit entériné d'importants ralentissements. Donc des kilomètres de bouchons sur l'autoroute A16, des fils de camions. Soyez prudents et patients dans le secteur. L'actualité sociale aussi. Chaque samedi, peu à peu, le mouvement des Gilets jaunes semble s'essouffler. En France, qu'en est-il des autres actions sociales, notamment les stylos rouges, les enseignants qui depuis près de deux mois se mobilisent pour dénoncer leurs conditions de travail, manque de moyens matériels et humains, un peu de considération de la part de l'éducation nationale et de la société en général. Les professeurs cherchent à se faire entendre. Ainsi, le syndicat Sud Éducation a déposé un préavis de grève depuis le 22 février jusqu'au 21 avril. Les enseignants concernés notent chaque copie 20 sur 20 et annoncent que les examens de fin d'année et les livrets scolaires seront, je cite, « boycottés par tous les moyens possibles ». Explication d'un de ces enseignants mobilisés à Calais, au micro de Corentin Escaillé avec Louis Caillé. Dans le projet de loi de Blanquer, il y a la fusion de certains CM1, CM2 avec des collèges, c'est-à-dire que dans les zones rurales notamment, où il n'y a entre guillemets pas assez de monde, les élèves de CM1, CM2 iront au collège du coin à 15 ou 20 bornes de chez eux et les parents se débrouilleront avec ça, avec tout ce que ça comporte comme problème matériel, bien entendu, transport, etc. Et puis, pardon, mais le gros melting pot qui va se faire dans le collège, on peut y voir du bien, mais aussi quand même des gros inconvénients. Un élève de CM1 qui a 9 ans, qui va se retrouver avec des 3e dans la cour juste à côté de lui, ça me paraît un peu excessif. Et puis moi, j'en trouve, vous allez dire que je suis de mauvaise augure, mais j'en trouve très bien que les professeurs de primaire qui vont être dans cette structure, on va leur demander ensuite de donner des cours de français ou de maths à des 3e. Cette semaine, après mardi gras et les festivités du carnaval, que ce soit à Dunkerque ou dans le Boulonnais, au Portel, à Équien, hier, c'était le mercredi, des cendres symbolisant, en plus calmement pour les catholiques, l'entrée dans le carême, une période de 40 jours de jeûne, de pénitence, de prière et de détachement de biens matériels. 40 jours qui correspondent à la traversée du désert du Christ et qui se terminent par Pâques. Pour les croyants, il n'y a certes pas d'obligation, chacun fait carême à sa manière, en mangeant un peu plus légèrement, en enlevant un peu de viande, en se privant de quelques plaisirs, en coupant avec les nouvelles technologies, par exemple avec les portables ou Facebook. Exemple avec Étienne, étudiant qui va profiter de ses 40 jours, lui, pour faire un point sur sa vie. Son témoignage recueilli par Vincent Vieillard. Moi, je vais essayer de travailler un petit peu, notamment sur mon portable. C'est vrai que c'est un truc, j'ai beaucoup de mal à m'en passer un petit peu. Et pour moi, ce n'est pas une privation juste dans le but de me priver, en fait. C'est une privation dans le but de faire un petit peu de la place aux choses qui sont plus importantes. Par exemple, mon portable, je n'en ai pas vraiment besoin. C'est assez accessoire, finalement. Ce n'est pas pour ça que je vais mourir. Après, on peut faire des privations un petit peu plus fortes. Par exemple, privation de nourriture, faire le jeûne, en fait. Et ça permet, entre autres, de se refocaliser sur ce qui est un peu important. On essaye d'enlever un petit peu le superflu pour garder un peu l'essentiel. Et dans cette édition, également reportage à Wizerne, près de Saint-Omer, aux ruchers de Rubis. Nathalie et Damien sont apiculteurs. Depuis 5 ans, ils détiennent près de 350 ruches leur permettant de produire entre 5 et 6, 7 tonnes de miel par an. Passionnés tous les deux. Ils ont fait le choix de miser avant tout sur le terroir local. Nokia les propose donc seulement 2 miels, en fait, un de printemps et un d'été. Deux productions à l'année, car elles ne font pas de transhumance. En fait, ils ne déplacent pas leurs ruches. Ils vendent du miel, mais aussi des produits dérivés. Et depuis peu, du nougat. Ils se sont lancés, il y a quelques semaines, dans la production de nougat de la région. Et on l'a pu le goûter. Il est excellent. Présentation au micro de Marine Kijek. Le nougat, c'est un produit assez gourmand. Et c'est un produit qu'on aime bien retrouver. C'est un produit qui se vend aussi pas mal dans le secteur. On aime ça aussi. Sur les foires, les fêtes foraines, tout le monde aime acheter son petit paquet de nougat. Donc, ça a été très bien accueilli par nos clients. On a commencé par faire des tests, à leur poser la question s'ils étaient intéressés. Voilà, s'il y avait du nougat. On s'est rendu compte très vite qu'il y avait une niche à ce niveau-là. On a fait des tests, on en a distribué à tous nos clients sur le mois de décembre. On l'a expliqué, c'était nos tests. On en a fait du dur, du tendre, du demi-tendre. C'est eux qui ont choisi la recette. On termine ce journal avec un rappel. L'établissement français du sang vient de lancer un appel aux dons urgents. Après cet hiver et la grippe particulièrement virulente, les stocks de sang sont au plus bas en France et dans la région. Le FS incite donc à chaque donneur de venir très rapidement sur ces points de collecte mobile, renseignez-vous pour savoir où donner sur don200.efs.santé.fr. Merci de votre fidélité. Toutes les infos à suivre dans un instant, vos prévisions météo. Merci de votre fidélité sur Grand Littoral TV. Grand Littoral TV.